Musique Yop les tryhard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Multiplayer Oui vous étiez très nombreux à me réclamer du multiplayer Parce que vous commenciez un peu à vous lasser des gameplays Warzone Que je peux comprendre effectivement étant donné qu'il y a tellement d'influenceurs Qui fait chaque jour des vidéos sur Warzone C'était peut-être le moment de vous faire goûter un gros gameplay multiplayer Ah parce qu'on va pas se retrouver pour de la merde aujourd'hui Non 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 On va se retrouver pour mon record de kill réalisé Il y a deux jours de cela Alors à la M4 oui désolé un peu à la M4 Étant donné que je suis en train de monter mes défis de camouflage Pour avoir le camouflage hors sur la M4 pour une certaine vidéo Un certain défi qui va être réalisé Donc je pense que je ferai la vidéo dans deux ou trois jours de cela Et par rapport à tout ça Évidemment je me suis dit c'était le moment de vous proposer ça Mon record de kill Est-ce qu'il y aura la nucléaire ou pas ? Vous le verrez en fin de vidéo par rapport à ça Enfin bref avant même d'attaquer tout ça Je vais faire un petit sommaire J'ai expliqué pas mal de choses durant cette vidéo Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo On va vraiment faire à l'ancienne J'ai l'impression de me prendre pour M12, Diablo X9 ou d'autres En train de juste poser le gameplay Et commenter juste derrière Ça fait tellement ancien C'est tellement bizarre au niveau du montage et tout Enfin bref peu importe Par rapport à tout ça Je me suis dit c'était un peu le moment également de parler de certaines choses Étant donné que certaines personnes sont nouvelles sur la chaîne Ne me connaissent pas Et c'est vrai que je fais pas beaucoup de live YouTube ces derniers temps Donc comme il y a pas mal une grande ascension en ce moment via YouTube Éventuellement instaurer une certaine confiance Et je me suis dit bon c'est le moment C'est faire le moment sur un gameplay 131 kills De vous parler de tout ça évidemment D'ailleurs n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau De nous rejoindre Voilà comme j'ai dit ici On se retrouve pour du gameplay de la news Call of Duty Et surtout pour du gros gameplay et des records Que je vais un peu parler un peu plus tard Et évidemment n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu Voilà montrer que vous êtes là un peu les fidèles En tout cas la dernière vidéo J'ai vu qu'elle vous a plu dans l'ensemble Et que vous étiez super présent Ça me fait grave plaisir Chaque like Chaque partage et tout Ça fait énormément évoluer la chaîne Et ça fait grave grave plaisir Et puis vous savez pas le support que ça apporte Le bonheur que ça peut apporter un YouTuber Juste des likes C'est con hein C'est tout con Mais ça aide énormément de voir que le travail est apprécié Et que les gameplays Même les gameplays en 2020 Continuent à vous faire plaisir Voilà enfin bref Du coup je me suis dit Par rapport à la dernière vidéo Parce que certaines personnes L'ont très mal pris en fait Ma vidéo Enfin au niveau du comportement Mais évidemment ces personnes là Ne me connaissent pas Et certaines personnes me connaissent Donc il est peut-être temps D'expliquer certaines choses Il faut savoir que je suis quelqu'un De très compétiteur dans l'âme Je suis quelqu'un qui essaye de toujours M'améliorer autant que ça soit Au niveau du gameplay Que ça soit au niveau de ma De quoi ? De ma personnalité J'essaye toujours de m'améliorer Dans certains points bien précis Et devenir la meilleure Comment dire ? La meilleure version de moi-même Tout en voulant Réaliser ce que je souhaite exactement C'est-à-dire au niveau des gameplays Je vais tout faire Pour réaliser ça Pour je sais pas Pour telle ou telle vidéo Je veux absolument réaliser ça Enfin bref Je veux toujours en fait Faire le meilleur de moi-même Par rapport à ça Donc c'est plutôt assez drôle Quand mes potes Ont vu un peu les commentaires De la vidéo Ils disaient Oh putain t'as vu Comment tu nous maltraites Et tout Moi je vais dire la vérité A la police Tu nous séquestres dans une cave Etc Enfin bref C'est parti un peu en couille Mais c'était très très drôle Enfin bref Et par rapport à ça Donc je les maltraite pas En gros j'essaye un peu De les... Comment ça s'appelle ? De les motiver Je veux les motiver Je veux absolument Qu'ils sortent le meilleur D'eux-mêmes Parce que c'est comme ça Qu'on apprend en réalité Ce que beaucoup de gens Ne comprennent pas C'est que je veux absolument Autant que ça se fait Que mes potes Les aider Et quand tu les aides Bah tu les aides comme ça Certaines personnes vont dire Ouais mais c'est bête De les aider sous pression Non c'est sous la pression Parce que c'est sous la pression Que tu vas apprendre Beaucoup plus de choses Parce que justement C'est comme ça que Chaque personne on va dire Réagit C'est évidemment Toi tu vas me dire Toi t'es pas sous pression Moi je suis sous pression J'adore travailler sous pression Parce que c'est comme ça Que j'évolue C'est comme ça Que tu vas vraiment Apprendre beaucoup de choses Et que tu vas également Apprendre beaucoup de choses Sur toi même Donc il faut pas le prendre au mal En mode Je maltraite les gens Non C'est juste que j'ai un côté Très très compétition Et que je veux absolument Améliorer quoi que ce soit Autant que ça soit Via les différents Call of Duty Que ça soit Call of Duty Black Ops 3 Auquel vous avez su J'ai pas à chaque fois En reparler Parce que c'est chiant Mais par exemple Call of Duty Black Ops 4 J'ai été dans le Dans le top 10 mondial Au niveau du classement La même chose avec MW Auquel j'étais pendant Un mois Je crois Un mois dans le top 10 mondial Voilà J'essaye vraiment d'être A fond A fond A fond A fond Et qu'il y a toujours Ce côté là en fait De tryhard Parce que je suis un tryhard Je pense que vous êtes au courant Certains Je suis un putain de foutu tryhard Je l'assume Je l'assume ouvertement Et ça c'est sur n'importe quel jeu En fait C'est que sur n'importe quel jeu J'ai toujours envie de donner Le meilleur de moi même Autant que ça soit sur Call of Que ça soit sur Wo Parce que Je suis un joueur Wo Aussi de base Même que ça soit Mario Kart Ah mais même que ça soit Mario Kart T'inquiète pas Que je vais te laisser Aucune chance Je vais tout faire Pour gagner Je vais absolument tout faire Après est-ce que je suis bon A Mario Kart Bon ça c'est une autre histoire Enfin bref T'as compris là dessus Voilà C'était par rapport A mettre à certains points Je ne maltraite pas mes potes Je ne les insulte pas D'accord Tranquille C'est vrai que j'ai un côté Très compétition C'est vrai que vous avez l'impression Que je suis quelqu'un de froid Ou de Je sais pas Quelqu'un qui On a l'impression que j'ai pas de compassion Lorsque c'est absolument tout le contraire Même si je veux pas le montrer Et puis voilà Comme ça maintenant Vous savez un peu plus de choses sur moi Que tu le veuilles ou non Que tu le veuilles ou non Maintenant tu le sais Ou tu le sais pas Enfin bref Donc tout ça Ça c'est dit Maintenant On va attaquer par rapport à Warzone Et Multiplayer Que je peux comprendre Étant donné que certaines personnes Avait réclamé Du multiplayer Et c'est vrai que Warzone On en voit un peu Un peu partout C'est vrai que là dessus C'est un peu bizarre C'est vrai que Warzone J'aurais jamais cru que ça aurait marché Autant que ça Mais tant mieux Tant mieux Parce que ça crée de la hype Sur Call of Étant donné que Youtuber Only Call of Duty Je le rappelle ici Donc on fait que du Call of Que du Call of Du gameplay De la news Et tout ce qu'il faut Donc effectivement Je peux comprendre Que Warzone Ça peut être un peu embêtant Autant vous proposer Un peu de Multiplayer D'ailleurs le Multi Qui est gratuit Pendant un certain moment Pour les personnes Qui ont juste Warzone N'oubliez pas ça Que c'est gratuit Je crois que c'est jusqu'à lundi Si je dis pas de bêtises Ou mardi Un truc du genre Donc n'hésitez pas D'aller jouer etc Essayez de découvrir le Multi Si vous avez envie D'acheter le jeu N'hésitez pas à l'acheter Etc Parce que comme vous le sentez Personnellement le 6 vs 6 J'en suis absolument pas fan Les personnes qui le savent Sur la chaîne Je le critique pas De nouveau C'est les goûts et les couleurs Chacun a ses goûts Chacun a sa façon de jouer J'en suis pas fan J'adore la guerre terrestre Par contre Je suis un ultime fan De la guerre terrestre Sur Sur Modern Warfare Les maps sont incroyables Sauf une D'abord District Qui en l'occurrence Downtown Sur le BR En l'occurrence Avec tous les immeubles Et tout Donc Tu penses que A mon style de gameplay Je suis quelqu'un d'agressif Donc c'est absolument pas La map fait pour C'est absolument pas La map fait pour Mais toutes les autres maps En GT sont juste incroyables Donc ouais Au niveau de la GT C'est vrai que Je me suis dit Autant vous sortir ça D'ailleurs j'ai encore un gameplay J'ai encore un 113 kills Et une bombe nuque En réserve Que j'ai réalisé de nouveau Tout ça en solo En une soirée Par rapport à tout ça Enfin bref Maintenant ça c'est dit Donc niveau BR Et niveau Multi J'ai essayé de faire les deux En même temps Je vous avoue Que je serai peut-être Un peu plus situé Sur Warzone Parce que Je vous le cache pas du tout Et il vaut mieux Être franc avec vous C'est que Warzone fonctionne mieux Que le Multi En ce moment Et que c'est vrai Que je prends beaucoup De plaisir Sur le mode Warzone Je vais pas m'en cacher Que ma chaîne Est en train d'évoluer Et que si j'ai envie De continuer à évoluer Il faut aussi un peu Suivre le mouvement Je pense que là dessus On est tous d'accord J'ai envie de grandir J'ai envie de grandir J'ai envie de grandir Etc Et puis c'est exactement Ce qui est en train de se passer En ce moment Je crois que c'est genre 10 000 abonnés gagnés En un mois Et il y a beaucoup plus De personnes qui arrivent Il y a vraiment des personnes Très fidèles Que je remercie chaque jour Parce que le but maintenant Bah voilà ça va être ça Ça va être de monter la chaîne Très sérieusement Même si Voilà je peux faire des bêtises Et tout mais voilà Comme ça c'est dit Comme ça vous êtes au courant Mais je sortirai quand même Des gameplays multiplayer Là dessus Et ça sera toujours Des gros gameplays multiplayer Sachez le Quoi qu'il arrive Enfin bref Du coup ça c'est dit Multiplayer Et Warzone Et maintenant on va attaquer Par rapport au prochain Call of Duty Donc qui est Call of Duty 2020 Qui est en l'occurrence Call of Duty Vietnam Qui est réalisé par Stagehammer Games Avec la participation De Raven Et en plus de ça De Treyarch Treyarch Qui va donc s'occuper Du multiplayer D'ailleurs pas mal De personne L'ont très mal pris Que ça soit Treyarch Qui s'occupe du multiplayer Ce que je ne comprends pas D'ailleurs pourquoi Parce qu'en réalité Quand tu vois Les 5 Call of Duty De Treyarch Enfin les 5 derniers Donc on a World at War Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Et Black Ops 4 Sur les 5 Call of Duty Il y en a un qui est mauvais Il y en a un qui est mauvais C'est Black Ops 4 Enfin Il est pas si mauvais que ça BO4 Mais c'est les développeurs Qui ont décidé De totalement tout défoncer Sur le jeu Ce qui est dommage Parce qu'il y avait En termes de sensation De fight C'était un de mes préférés C'est dommage Qu'ils ont totalement Ruiné certaines choses Mais si on oublie Black Ops 4 Je vais dire Allez il y a 4 Call of Duty Sur 5 Qui sont très bons Et puis il y en a un C'est un des meilleurs Call of Duty Call of Duty De tous les temps Putain on va y arriver Call of Duty Black Ops 2 Qui est un de mes Call of Duty préférés Avec Modern Warfare 3 Pour moi ces deux là Qui sont les meilleurs Qui sont les meilleurs Call of Duty jamais créés Après les goûts et les couleurs Évidemment Et avec Black Ops 5 Qui est incroyable World at War Qui est World at War Putain on va y arriver Qui est un bon Call of Duty Et pour terminer On va donc Black Ops 3 Qui est pour moi un pilier Très clairement de Next Gen C'est à dire que pour moi Il n'y aura jamais un meilleur Call of Duty Que Black Ops 3 Sur Next Generation Parce que c'est le Call of Duty Parfait pour Rush Tu peux tout faire Tu peux attaquer à droite À gauche Tu peux défoncer tout le monde Pour moi Call of Duty Black Ops 3 Est quasiment parfait Même s'il a ses défauts Il faut quand même le dire Chaque Call of Duty a ses défauts Mais c'est également pour ça Que tu les apprécies Enfin bref Tout ça pour dire que J'avais vu pas mal de critiques Par rapport à ça Donc c'est un peu bête D'ailleurs parce que le prochain Call of Duty Comme on en parle Celui de 2020 J'ai hâte moi personnellement De voir Surtout que la période Ce sera donc au Vietnam Et ce ne sera pas Call of Duty Black Ops 5 Mais qui sera lié A l'univers des Black Ops Ça il faut le savoir Donc ça sera lié Mais ça ne sera pas Un Black Ops Enfin de nouveau Ça c'est des leaks Etc Mais ça rejoindrait Un peu l'idée Que j'en ai parlé Par rapport à Call of Duty Black Ops 5 Le premier projet De ces Jammer Games Il y a 6 ans de cela Avant même que Advanced Warfare sort Ça s'appelait Call of Duty Vietnam Et en l'occurrence C'est celui qu'ils essayent De reprendre Étant donné que Stage Hammer Games S'occupera du solo Avec Raven Tandis que Treyarch s'occupera Du multi Et ça j'ai vraiment hâte De voir qu'est-ce que ça donne Parce que Treyarch Pour moi c'est Vraiment Même s'ils font des bêtises Même s'ils ont fait Des grosses bêtises Sur Black Ops 4 Ça restera un peu Mon studio De développement préféré J'adore le style Treyarch Qui est beaucoup plus basé Sur le rush Avec une vie plus importante Avec énormément 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 de frag Des spawns Beaucoup plus fixes Et ça j'apprécie énormément Donc J'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça donne Là-dessus Évidemment On n'a pas plus d'informations Que ça Mais normalement Ça devrait arriver Soit mi mai Soit fin mai Parce que Comme j'en ai expliqué Dans une certaine vidéo On est censé Il y a un logo Qui a été découvert Treyarch Avec la possibilité D'un achat Tout simplement Donc effectivement Si tu as un logo Treyarch Sur un jeu Infinity Ward Tu te doutes bien Que niveau De précommande Ça doit être pour ça Ça doit être au niveau Des précommandes Et évidemment La promotion Du prochain Call of Duty Via le Call of Duty actuel Voilà Par rapport à tout ça Enfin bref Voilà J'aimerais bien avoir votre avis Par rapport à tout ce que Je vous ai dit là J'espère que la vidéo En soi Vous aura plu Et puis on se dit Bye Et à la prochaine